... Frédéric Perrier, vous êtes le nouvel éditeur délégré du groupe MoMedia et vous venez d'annoncer le passage à une publication hebdomadaire de la revue automobile, le fer de lance de votre groupe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Absolument, il est vrai que la revue automobile existe depuis 100 ans maintenant et nous avons toujours été une revue qui était la première revue européenne sur l'automobile et nous avons toujours été présents toutes les semaines sur la Suisse almanique et depuis quelques années nous n'étions que tous les 15 jours en Suisse romande. Et nous avons trouvé extrêmement important, d'abord pour nos lecteurs romands, pour pouvoir être au fait de ce qui se passe au niveau de l'automobile, de reprendre à une parution qui sortira maintenant toutes les semaines à partir du 26 mars. Pouvez-vous nous dire un peu plus au sujet des contenus de cette revue New Look ? Alors nous allons évidemment toujours garder le fer de lance qui est le test automobile, qui a fait la réputation de la revue depuis de nombreuses années. En revanche, ce qui est important maintenant par rapport à nos lecteurs, c'est de pouvoir s'ouvrir aussi sur la Suisse romande, qu'est-ce qui se passe en Suisse romande, de pouvoir avoir un contenu beaucoup plus politique, de façon à pouvoir être proche. En fait, ça doit devenir le journal des usagers de la route. Nouvelle publication aussi pour MoMedia, le magazine D ? Oui, alors il est vrai que nous avons fait notre première sortie d'un magazine qui s'appelle le magazine D, qui est sorti au mois de décembre. Et là, nous avons la deuxième édition qui va sortir dans quelques jours maintenant. C'est un magazine qui est très luxe, qui rentre vraiment dans le détail de tout ce qui est beau. On ne parle plus de montre, bien sûr, mais c'est un magazine qui nous parle surtout de voyage, de rêve et de conduite. C'est un magazine qui est avec un dos collé, 96 pages, extrêmement enrichissant à la lecture. Un mot sur les contenus numériques ? Alors, les contenus numériques, il est vrai que nous avons passé les 100 premières années. Maintenant, nous allons entamer les 100 prochaines années. Et il est vrai que maintenant, on doit répondre surtout à une demande au niveau du numérique. Nous avons maintenant la revue automobile et la automobile revue qui sont sous forme de e-paper. L'avantage du e-paper, c'est que nous pouvons ajouter énormément de contenus supplémentaires. Et puis, dans un journal, ce qu'on n'a pas forcément, c'est les motions. Et nous avons, au travers des tests automobiles, maintenant, nous allons avoir des caméras embarquées qui va permettre à nos journalistes de pouvoir transmettre les tests de voiture, leurs émotions, entendre le bruit d'un moteur et de façon à ce que nos lecteurs et surtout nos lecteurs internet puissent avoir beaucoup plus d'informations qu'ils n'ont déjà sur le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada